Au niveau des indicateurs, le PIB montre une croissance de 2%, ce qui est dans la moyenne européenne, toujours en retrait par rapport à l'Allemagne. Après la crise de 2009, effectivement, on redémarre doucement et il faut poursuivre avec de l'investissement. Les autres indicateurs, on a donc le décrochage scolaire, où on a une amélioration qui nous place à 8,8% de taux de sortie précoce du système scolaire, ce qui est mieux que ce qu'on s'était engagé à faire au niveau de l'Europe, mais malgré tout, ça correspond à 450 000 jeunes, ce qui montre que les efforts doivent être poursuivis. Le chômage, avec un taux d'emploi qui s'améliore, mais qui reste encore délicat, notamment pour les jeunes et pour les seniors. Et puis, avec toujours la problématique de la qualité des emplois, puisqu'on a toujours de la précarité et du sous-emploi. En ce qui concerne les indicateurs qui sont relativement stables, on a donc inégalité de revenus et pauvreté en condition de vie, où on se situe très très bien dans la moyenne européenne, mais 13,9% d'inégalité de revenus, on ne peut quand même pas dire que ce soit satisfaisant. Ça montre qu'effectivement, l'investissement social joue un rôle important et les amortisseurs sociaux, la redistribution est extrêmement importante, puisque les inégalités de revenus se sont accrues avant redistribution, mais qu'après redistribution, notamment en 2016 et 2017, on a eu un meilleur accès aux droits des bénéficiaires potentiels, ce qui a réduit les inégalités de revenus et le taux de pauvreté. En termes d'indicateurs qui sont relativement stables, on a donc aussi satisfaction dans la vie et l'espérance de vie en bonne santé, où on se situe dans une bonne moyenne et qui est assez stable. Dans les indicateurs où on est nettement plus en retrait par rapport à l'Europe, et dont certains sont préoccupants, on a notamment l'effort de recherche. Là, on est à un taux d'effort de recherche de 2,25%, qui est donc très loin des 3% et qui est préoccupant. On a aussi l'empreinte carbone et l'artificialisation des sols, où on n'est pas du tout dans la trajectoire souhaitée. Nous avons une situation en termes d'endettement, qui est aussi un de nos indicateurs, qui est vraiment à surveiller. On a un taux d'endettement qui est très élevé, notamment pour l'endettement public. Par rapport à ces constats, on s'est dit, il faut investir, il faut investir davantage. Donc, en regardant, on s'est rendu compte que les deux dernières années, les investissements, il n'y avait pas eu de sous-investissement. Par contre, il y a des champs qui ne sont pas suffisamment investis. Et donc, en moyenne, on va demander effectivement d'investir davantage, notamment par rapport à la transition écologique et énergétique, par rapport à la transition numérique, la lutte contre le chômage. Et pour ce faire, nous disons aussi que nous souhaitons qu'il y ait, que le gouvernement français continue de poursuivre auprès de l'Europe pour obtenir un assouplissement des règles dites de Maastricht. Alors, ça serait pour les dettes vertes et pour certains investissements immatériels, notamment de formation, qui seraient importants. La deuxième préconisation, au-delà d'investir davantage, c'est finalement, c'est mieux investir. Et là, c'est une meilleure sélectivité des investissements, c'est-à-dire de faire des études d'impact préalable, d'avoir une commande publique responsable. Et puis, ce que nous disons aussi, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, qui pourtant représentent 60 à 70 % des dépenses publiques, elles ne sont pas soumises à cette étude préalable avant investissement. Et nous, nous estimons que c'est nécessaire. La troisième, ça fait le lien, c'est sur les territoires, parce que les territoires sont vraiment un enjeu. Actuellement, il y a eu le rapport Borloo et puis la réponse du gouvernement. Nous, on dit que c'est important de faire le lien, notamment avec les pôles de compétitivité, d'insister sur l'innovation, et puis de prendre en compte les écosystèmes, c'est-à-dire de les soutenir. Et dans les écosystèmes de proximité, on parle notamment de l'économie sociale et solidaire. Mais c'est vraiment toute l'économie de proximité qui doit être soutenue. Et prendre en compte la problématique des territoires fragilisés, que ce soit des territoires ruraux, que ce soit des territoires qui ont été soumis, malheureusement, à la désindustrialisation, c'est quelque chose qui nous semble important, investir dans nos territoires. La troisième préconisation, et que je cite en quatrième, qui est très importante, c'est sur l'investissement social. C'est de dire, il vaut mieux agir le plus en amont, et avant finalement que les inégalités se déclarent. Et ça, ça veut dire investir notamment dans le système éducatif et dans le système de formation. Mais on ne fait pas n'importe quoi dans le système de formation, c'est-à-dire qu'il faut permettre de sortir du déterminisme social. Donc c'est pour ça que c'est important. Et là, les choix gouvernementaux semblent aller dans ce sens-là par rapport à une certaine priorité qui doit être faite dès la tout petite enfance, pour l'aide au langage et après l'aide à la lecture. Donc il y a des investissements importants qui doivent être faits. Mais ça veut dire aussi investir, même dans le supérieur, parce qu'il faut que ça soit fait en lien avec les besoins des entreprises, donc avec une gouvernance qui prenne en compte les besoins des entreprises et des branches, et puis le droit à la seconde chance. Donc l'investissement massif dans la formation initiale et continue, c'est un point important. Et puis dans l'investissement social, pour la réduction des inégalités, il y a aussi à changer, c'est ce qu'on disait, changer le regard sur la pauvreté par exemple. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a quand même une problématique aujourd'hui liée aux personnes âgées et à la dépendance. Et ça nous semble quelque chose d'important d'investir, que ce soit pour l'aide au maintien au domicile ou dans les EHPAD. Donc ça veut dire aussi bien l'investissement dans la formation des personnels, leur reconnaissance. Donc c'est quelque chose qui est important. C'est vraiment l'investissement social. Et le dernier point, c'est renouer avec une politique industrielle. Si on veut que la France puisse investir dans l'avenir, ça veut dire co-construire une véritable stratégie industrielle avec l'État, les entreprises, les partenaires sociaux, quand on dit l'entreprise, c'est au centre de l'arche, mais c'est vraiment co-construite avec l'État et l'entreprise, en lui donnant un environnement favorable, favorable à l'investissement productif. Alors ça peut être en favorisant l'accès au crédit, ça peut être en orientant l'épargne des ménages notamment, ça peut être avec une fiscalité appropriée. Voilà, tout ce qui peut faire qu'on ait un environnement favorable à l'investissement productif.